On ne peut pas imaginer qu'on va se pousser sans croiser un grusque. Oui, parce que Grock a débuté chez mon grand-père en Suisse. Moi j'ai une photo, une carte postale du cirque de mon grand-père qui s'appelait le cirque Grusse-Ricono à l'époque. Puisque Grock à l'habit de Fleurier avait débuté chez mon grand-père. Voilà. Et lorsque je vois ce petit violon, Grock avait pour habitude de dire il est petit parce qu'il est encore jeune. Oui, c'est ça. Il grandira, vous croyez ? Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est quand il dit qu'il a quitté la piste pour la scène. Parce qu'à cette époque-là, tous les gens de cirque, sans exception, travaillaient ou dans la piste ou dans la scène. Ou sur la scène, pardon. Parce que le musical, le cabaret, était un débouché absolument extraordinaire pour tous les artistes. Et quand le musical a commencé à avoir des problèmes, c'est là où nous, avec le cirque, on a eu beaucoup de problèmes au niveau des numéros. Parce qu'ils ont manqué de débouchés. Mais il y avait beaucoup. Et sur la scène de l'Empire, ici, il y avait des cirques. Il y avait le cirque Amar qui a présenté un spectacle absolument extraordinaire sur la scène de l'Empire. Et j'y ai fait, moi, il y a une dizaine d'années, le numéro de La Poste avec ma soeur Martine sur cette scène. On va voir un autre numéro en live. C'est le cirque baroque, le puits aux images. On va les laisser s'installer, les caméras se tourner. Et puis, je voudrais aussi qu'à la fin de l'émission, on montre notre luma, la façon dont on a les plans d'ensemble de l'émission. Voilà, ce sera notre contribution au cirque. C'est le cirque. C'est le cirque. C'est le cirque. C'est le cirque. ... 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